Gari, il y a quelques ans que tu commences ici dans les amateurs à courir à Giravira et plusieurs ans après tu gagnais une étape. Les premiers Vasques ont beaucoup d'ânes qui ont gagné une étape avec Eulen la première année Espoir et après je l'ai fait chaque année sauf en 2022 et oui gagné ici à la maison j'habite à 10 km donc c'était important pour moi. L'année dernière j'avais fait l'erreur d'être un petit peu trop comment dire attaquant mais c'est ma façon de courir aussi et finalement aujourd'hui j'ai pas voulu trop non plus jouer avec le feu et quand des échappés sont sortis il y a un moment donné où je me suis il fallait rentrer et puis avant de se faire reprendre on a insisté avec avec cinq coureurs et puis et puis il n'y avait que Dylan qui n'était pas représenté donc on savait que c'était un match à distance c'est que on pouvait on pouvait le faire et il fallait qu'au dernier grimpeur à 10 km de l'arrivée il fallait qu'on bascule avec une trentaine de secondes et après c'était quasiment tout plat voir descendant jusqu'à l'arrivée et à 5 km de l'arrivée il y avait 35 secondes donc on savait qu'on avait qu'on avait victoire entre nous et puis au sprint j'essaie d'être malin c'était chaud on s'était fait sur la ligne mais le principal c'est de gagner. Deuxième jour qu'elle arrivait à gagner l'étape ? Ouais hier je fais 11 c'est vrai que c'était compliqué aussi avec les collectifs on n'est que deux avec Lucas de l'équipe donc on peut pas forcément contrôler et aller dans toutes les échappées mais mais oui aujourd'hui c'était plus une course beaucoup plus offensive donc ça nous mettait c'était plus à notre avantage on va dire qu'une course collective là on peut pas on peut juste subir la course donc voilà le scénario de course a fait aussi que c'était un avantage Sori Onak Sique le coup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501